bonsoir à tous alors je suis très content d'être parmi vous ce soir et de présenter ce sujet là ça fait maintenant plusieurs années que je ne parle je ne parlais que de e-commerce et cette fois ça a changé un petit peu je vais vous parler d'un sujet que les développeurs abordent pas forcément parce que c'est la base de données qui est bien cachée derrière nos ORM et dont on ne se soucie pas beaucoup donc je suis développeur back-end je travaille à Waze Ampli donc c'est les deux écrans qui sont diffusés sur le côté il y a aussi Solid qui est un outil permettant de faire de la prise de notes pendant vos meetings donc parmi les nouveautés de MySQL 5.7 je ne vais pas pouvoir toutes les aborder parce qu'il y en a vraiment trop et j'en ai sélectionné que trois les colonnes générées le json et une nouvelle commande qui s'appelle MySQL pump donc les colonnes générées les colonnes générées qu'est ce que c'est c'est des nouvelles colonnes que vous allez pouvoir rajouter dans vos tables elles sont en lecture seule vous n'allez pas pouvoir faire d'insert dedans et leur seule règle leur seule existence en fait ça va être de calculer pour vous le rendu d'une expression et il y a une petite particularité c'est que ces colonnes là vous allez pouvoir décider qu'elles soient soit virtuelles soit stockées donc pour créer une colonne générée donc c'est un peu comme une colonne traditionnelle vous donner le nom de la colonne ici le type donc c'est tous les types MySQL qui existent generated always ça vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous voulez vraiment marquer que c'est une colonne générée as et l'expression qui sera interprété et par la suite tout un tas d'arguments qui sont optionnels alors la principale différence qui peut y avoir entre une colonne virtuelle ou bien une colonne stockée alors une colonne virtuelle l'expression sera interprétée juste au moment de la lecture donc la première conséquence c'est qu'on n'a pas du tout besoin de stockage donc votre base de données ne grossira pas vous pouvez rajouter autant de colonnes que vous voulez générées virtuelles et votre colonne votre base ne va pas grossir et tout sera calculé à la volée et par contre vous n'allez pas pouvoir créer d'index primaire dessus que des index secondaires à contrario les colonnes virtuelles générées stockées elle l'expression elle est évaluée au moment de l'insert au moment du update donc par conséquent vous allez avoir besoin d'espèces de stockage et vous allez pouvoir créer des index primaire dessus donc une colonne générée stockée on va favoriser ça si on a un calcul qui est assez gourmand parce que la lecture ça va perdre des accès en lecture qui sont plus importants donc le type de données qui peuvent être un peu gourmandes c'est tout ce qui est coordonnées géospatiales par exemple qui ont été aussi été introduits en masqueuels 5 7 on va pouvoir donc calculer des distances sur le sur le globe terrestre et ça ça peut être vite assez gourmand donc là je vous conseille de faire des colonnes générées qui sont stockées sur disque donc un exemple je crée une table j'ai trois colonnes dessus first name qui est du texte classique last name et full name qui elle est une colonne générée et l'expression en fait c'est la concaténation de first name espace last name donc dedans je fais un insert donc je rajoute en first name manuel reno et si je fais un select de full name ça me fera directement la concaténation il ya un truc assez marrant que j'ai constaté donc une colonne générée c'est en lecture seule impossible de faire un insert dessus mais dans ce cas là si je fais juste un insert into t1 et que je mets les valeurs il va me dire que c'est pas possible parce que ça match pas le nombre de colonnes c'est assez bizarre vu qu'on ne peut pas faire d'insert dedans donc voilà vous serez obligés de spécifier toutes vos colonnes un gros ajout dans mysql 5.7 c'est le json donc c'est un peu l'arrivée du no sql dans une base relationnelle postgre sql l'a déjà fait donc json c'est deux choses dans mysql la première c'est un type de données spécifiques donc si vous êtes déjà sur si vous êtes sur mysql 5.6 ou antérieur vous pouvez anticiper un peu le json en faisant une colonne de type texte dans lequel vous mettez votre json mais là le type json apporte vraiment quelque chose en plus déjà il va valider votre document lors de l'insert ou de l'update si votre document n'est pas un json valide une erreur sera soulevée et c'est un stockage qui est optimisé en fait il va transformer en binaire le json et vous allez pouvoir faire des recherches dans sur des index particuliers et donc ça peut pas être indexé en fait il n'y a pas de réel intérêt à indexer un type json on fait pas une recherche sous le texte dessus et une des parades pour indexer du json ça va être d'utiliser en fait une colonne générée qui elles sont indexables et dans votre colonne générée dans votre expression en fait vous allez mettre directement la valeur de la clé que vous voulez indexer en fait ça ça peut être un palliatif donc les deux features peuvent aller l'une avec l'autre donc un exemple je crée une table t2 avec une colonne doc donc qui est de type json dedans je lui fais trois inserts le premier c'est un objet json la deuxième c'est un tableau json ici et la troisième c'est un peu un mix c'est un objet et dans la deuxième clé j'ai injecté un tableau et si je sélectionne ma colonne j'ai bien tout mon json qui apparaît alors un truc qui est un peu particulier avec le json il faut comprendre un peu la syntaxe des chemins et avec ça on va pouvoir aborder les fonctions assez facilement donc suivant si on est dans un objet json ou bien un tableau on va accéder aux différents éléments du document de manière différente ça sera toujours préfixé par dollar dollar représente le document sur lequel on est en train de travailler si c'est un objet donc dollar point la clé et on peut chaîner comme ça s'il ya plusieurs niveaux dollar point qui a un point qui deux et si on a un tableau dans une clé on peut faire dollar point qui est un point non pas le point et l'index qu'on veut atteindre et si c'est un tableau c'est un peu comme dans les autres langages on a on peut accéder directement à la valeur à l'index souhaité une fois qu'on a compris ça on va pouvoir travailler avec les avec les fonctions de json donc des fonctions il y en a il y en a peut-être entre 30 et 40 ils ont mis entre 30 et 40 fonctions je les présente pas toutes je présente celle je pense qu'il ya un intérêt à connaître après toutes les autres vous pouvez la trouver dans la documentation donc comme je l'ai présenté avant on va pouvoir travailler soit avec des objets jackson soit avec des tableaux jackson et ils ont fait des fonctions qui permettent de formater directement dans un dans un document jackson valide donc la jackson arrêt on lui passe toutes les valeurs et ça va créer un tableau jackson pareil pour jackson object donc là ça fonctionne par paire n'aille et la clé appuyer à voir la valeur et il dit la clé 19 la valeur json 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 contents et json contents pass la première permet de chercher une valeur dans un document json et on peut lui spécifier le chemin donc avec la notation vous ai montré tout à l'heure et json contents contents pass qui elle va chercher le chemin vous dire si le chemin existe ou pas et alors c'est la première fois que je rencontre cette annotation dans un langage en fait ici one or all alors à quoi ça correspond en fait si vous spécifiez qu'un seul chemin ce que vous pouvez en spécifier plusieurs derrière one or all n'a pas vraiment d'intérêt si vous en spécifiez plusieurs si vous passez one ça veut dire si un des chemins existe elle retourne trop si vous passez all il faut que tous les chemins existent voilà donc c'est un peu un peu bizarre comme notation json extract donc ça c'est la fonction si vous utilisez le json c'est la fonction que vous utiliserez le plus et vous l'utiliserez tellement que vous utiliserez cette alias là qui est la colonne flèche le passe donc qui permet d'aller beaucoup plus vite en fait donc un exemple je crée une table une colonne json dedans je lui insère trois documents qui se ressemblent deux clés qui s'appellent d'autant k1 et k2 avec des valeurs différentes et ici je vais pouvoir aller sélectionner travailler sur les clés et valeurs du document json directement donc là je veux tous les documents dont la valeur de k2 est inférieur à 15 donc voilà au lieu d'utiliser la fonction json extract je vais pouvoir utiliser cette alias là pour aller beaucoup plus vite json array append json array insert qu'ils auraient plus après prepend un qui permet d'insérer à la fin d'un tableau l'autre début d'un tableau insert remove replace insert va permettre d'insérer une valeur sur une clé qui n'existe pas si elle existe déjà vous pourrez pas le faire json remove va pouvoir enlever une clé ou un index et json replace fait l'inverse de insert va remplacer une valeur par une autre et deux dernières fonctions json type qui va vous retourner le document sur lequel vous êtes en train de travailler quel type c'est un tableau un objet mais aussi on va pouvoir passer directement un boolein jarchois c'est le type et si vous voulez valider votre document avant de l'insérer vous pouvez utiliser json valid et pour terminer une commande qui vient d'être ajouté qui s'appelle mysql pump son rôle c'est de remplacer mysql dump elle va être dépréciée dans pas longtemps et elle sera certainement supprimée par la suite alors le principal intérêt de mysql pump ça va être de paralléliser les dumps on va pouvoir créer plusieurs trades et donc dumper plus vite les bases de données alors elle a un réel intérêt que si vous dumpez plusieurs bases d'un coup parce que si vous dumpez qu'une seule base ce qui va se passer c'est qu'il y a plusieurs trades qui vont se mettre en route et à la fin ils vont s'attendre les uns les autres pour remettre le document dans le bon ordre en fait donc il y a un petit gain mais vraiment pas pas énorme et donc la syntaxe si vous voulez parler vous va pouvoir dire que pour un dump ici pour les dumps des bases de données une et deux on va demander à ce qu'ils créent cinq trades et hop là pour toutes les autres bases de données il va le faire sur trois trades différents donc voilà c'est la fin de la présentation si vous voulez une liste complète des nouvelles fichures dans mysql 5.7 et il y en a vraiment énormément là on sent vraiment que du coup les les forks à côté de mysql poussent vraiment sur mysql 5.6 on disait que mysql était un peu moribond sur mysql 5.7 il y a vraiment énormément de features Percona et MariaDB poussent vraiment derrière à ce que mysql s'améliore le blog de la team mysql ils ont beaucoup d'articles super intéressants et le blog de Percona qui est aussi assez riche en tutoriels et idées pour améliorer sa base de données voilà il reste un petit peu de temps pour des questions si jamais vous en avez j'aime 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 qui tout se vous